Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 31 mai 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyez tous bénis, soyez remplis de sa joie, soyez persévérants en toutes choses. Amen. Je bénis le Seigneur qui me donne de revenir, reprendre au fait les enseignements. Amen. Que son nom soit béni. Alors, le nom de Dieu, une tour pour ceux-là qui se confient en lui. Proverbe 18, le verset 10, ça dit ceci. Le nom de l'éternel est une tour forte. Le juste s'y refugie et se trouve en sécurité. Amen. Le nom de l'éternel, une tour forte et le juste s'y refugie et il n'a pas à craindre, il n'a plus à craindre. S'il craignait quelque chose, dans le nom de l'éternel, il n'a pas à craindre parce qu'il a la protection, il a tout ce dont il a besoin. Amen. Nous sommes donc dans ce temps-là où tout autour de nous, il y a beaucoup d'agitation, n'est-ce pas, sur toute la terre. Que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau physique, il y a beaucoup d'agitation. Et nous sommes dans ce temps-là où Dieu est en train de faire la séparation. Amen. Entre ses enfants, ses vrais, et puis les autres, au fait, qui traînent encore les pieds dans les choses du monde. Et la Bible parle de bons serviteurs et de mauvais serviteurs. Mais qui est bon, qui est mauvais. C'est sûr et certain qu'il n'y a pas un être humain sur cette terre qui peut réclamer d'être une personne qui est bonne. Parce que nous avons tous trempé les mains dans le péché, nous sommes venus dans la souillure, comme dit David. Ma mère m'a conçu dans le péché, nous sommes tous venus dans la souillure. Mais quand Dieu dit d'une personne qu'elle est bonne ou bien qu'elle est justifiée, c'est à cause du sang de Jésus, c'est à cause du nom de Jésus qu'il justifie. Parce que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, tout genoufléchira, toute langue confessera qu'il est le Seigneur, à la gloire de Dieu. C'est le nom que Dieu a donné à l'humanité comme cadeau. Et pour porter ce nom, il est important que tu choisisses de marcher selon ses préceptes, selon sa doctrine, selon ses commandements. Et dans Esaïe 33, le verset 13, nous dit ceci, Esaïe 33, le verset 13. « Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes prêts, sachez quelle est ma puissance. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant ? Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles ? Celui qui marche dans la justice et qui parle sur la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Amen. Donc, marcher dans la justice, parler avec droiture, mépriser les vols, les extorsions, garder les oreilles loin du mal, les yeux très très loin de tout ce que Dieu n'aime pas, alors qu'on s'applique à faire ces choses-là, la Bible nous dit, notre habitat est assuré, notre protection est assurée. C'est juste ça. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui assure cette protection-là, qui assure, au fait, qui est notre rempart, parce que nous avons choisi de lui obéir, de tout laisser, pour marcher selon ce qu'il nous demande. et la Bible est claire pour ce qui est de qui se retrouvera dans la présence de Dieu ou pas, parce que ceux-là qui se retrouvent dans la présence de Dieu sont, comme lu tantôt, ceux-là qui auront accepté de laisser les valeurs du monde pour épouser les valeurs de notre Dieu. Et ça parle d'un feu dévorant. Ça dit, qui pourra rester auprès d'un feu dévorant? Ça dit que Dieu est un feu dévorant. Dieu est une flamme. Sa présence est vraiment une protection, une assurance pour qui marche dans la flamme comme lui, parce que la parole de Dieu c'est une épée à double tranchant. Si tu marches par la flamme, si tu te délectes de la flamme de l'éternel, si c'est ça qui fait ta joie, alors tu pourras rester auprès de ce Dieu-là. La flamme ne va pas te brûler. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. La parole de Dieu est une flamme. Le nom de Dieu est une flamme, est un feu. Voilà pourquoi c'est dit, qui peut rester auprès d'un feu dévorant. Mais si tu t'habitues à tous les jours à rester auprès d'un feu dévorant, à te réjouir du feu dévorant, alors tu n'auras pas de problème à rester auprès de ce feu-là et te réjouir dans sa présence éternellement. Et Dieu veut cela pour tout le monde. Il n'y a pas les gens que Dieu a choisis en disant ceux-là vont avoir accès à ma présence et puis les autres pas. Non, c'est ouvert pour tout le monde. C'est à toi de décider qui tu veux suivre, qui tu veux servir. Dans le psaume 18, le verset 3, voilà ce qui est dit. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. est-il une retraite ? Voilà ce que David qualifie Dieu. Il l'appelle, il dit, éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Dieu est-il une retraite pour toi à tous les jours ? Si c'est ça ton cas, tu n'as pas à t'inquiéter. Il le sera éternellement. Parce que tu as appris à faire de lui ton rempart, ton rocher, ta forteresse, ta protection. Tu as appris à faire de lui ton tout. Tu as appris à te réfugier dans son nom. Mais si au fait, il n'est une retraite pour toi que quand tu es dans la détresse et que tu cours vers lui, alors viendra un jour où tu voudras sa protection, mais il ne sera pas disponible. Pourquoi ? Parce que il y a un jour que Dieu a prévu pour juger l'humanité. Il y a un jour où Dieu a décrété pour sa justice, pour sa vengeance sur la terre. il y a ce jour-là. On ne sait pas c'est quoi le jour, mais lui, il sait. Si on lit Esaïe 63 au verset 4 Dieu dit car un jour non, il dit qu'il a foulé des peuples dans sa colère. Il les a rendus ivres dans sa fureur et il a répandu le sang sur la terre. Quand on s'arrête, cette image est différente du Dieu bonheur qu'on nous a toujours présenté. un Dieu qui au fait embrasse tout le monde dans le péché ou pas le péché, dans l'abomination ou pas l'abomination mais au fait quand on lit les Écritures on voit bien que Dieu demande à ses enfants de se tenir loin du péché. C'est dit que quiconque invoque le nom du Seigneur qu'il se tienne loin du péché. parce qu'en invoquant le nom du Seigneur tu dis que Dieu est ta protection. Tu dis que tu es proche de lui. Tu dis qu'il y a un lien entre toi et lui. Tu dis qu'il est ton père et ton père te dit sainteté, pureté, vérité, lumière. C'est ça qu'il te dit. Alors tu ne peux pas en même temps être l'enfant de ton père et en même temps être l'enfant du diable. Tu ne peux pas. C'est l'un ou c'est l'autre. Il est donc important que là où tu es tu t'assures que tu as pleine protection en tout temps. En tout temps. Parce que c'est ça que Dieu veut pour toi. Alors il a crié. Il a appelé. Répandez-vous, répandez-vous, répandez-vous parce que le jugement de Dieu est là. Parce que la justice de Dieu doit s'appliquer. Mais ces appels n'ont pas reçu vraiment d'attention. Et maintenant, le Seigneur nous dit que l'heure est là pour que les choses écrites puissent s'accomplir. On est en plein dans ce temps-là. Dans Apocalypse 6, le verset 9, nous sommes informés d'un temps de martyr sur les enfants de Dieu. Apocalypse 6, le verset 9, c'est dit « Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ? » « Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. » Alors, il y a un groupe de personnes qui seront mises à mort et les apôtres ont tous rejoint l'au-delà en passant par ce processus-là. Pas parce que c'est ce qu'ils ont choisi, mais c'est ce que l'ennemi a mis en place pour eux. Mais parce qu'ils aimaient tellement leur Seigneur, ils ont refusé de renier le Seigneur. Ils sont passés par des morts atroces dont le martyr est prévu dans le temps dans lequel nous sommes contre tout cela qui veut marcher dans la justice. Un moyen de les décourager, n'est-ce pas? Pour les faire tourner vers les voies du mal. Mais le Seigneur te dit que pour ceux qu'il aime morts ou vivants, tu n'as pas à craindre. Tu n'as pas à craindre. Parce que tout cela que le Seigneur appelle, il les appelle à mourir en soi d'abord. Alors, si tu es mort en toi-même, qu'est-ce que cela change? Quand tu tues pour le nom de Jésus ou bien que tu sois vivant pour le nom de Jésus, qu'est-ce que cela change? Puisque tu l'aimes, n'est-ce pas? Mais assure-toi que tu l'aimes vraiment. Parce qu'il y a beaucoup qui vont réunir leur Seigneur. Beaucoup! Parce qu'ils ne se sont pas préparés à cette éventualité-là. Beaucoup réuniront le plus beau de tous les noms. Ici, dans Apocalypse 6, le verset 11 s'est dit Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc, c'est prévu. Cette étape-là, c'est prévu. Es-tu assez préparée pour pouvoir tenir jusqu'au bout? parce que c'est à ça que l'ennemi destine plusieurs. Mais, comme dit tantôt, le véritable enfant de Dieu ne craint pas ces choses-là parce que de toutes les manières, tu aimes ton Seigneur, tu l'aimes, peu importe l'épreuve. Mais, il faut que tu sois préparée. Tu ne peux pas être capable de passer par le martyr si tu n'as pas été capable de laisser la petite chose de côté. Si tu n'as pas été capable de laisser de côté la chaussure, le vélo, ces choses matérielles-là, si tu n'as pas été capable de les laisser de côté pour ton Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire pour pouvoir donner ta vie entière pour la cause de Christ. C'est pourquoi il te dit renonce à ce monde et que Dieu soit ton refuge. Parce que les êtres passent le temps à courir après le bien de ce monde. Position sociale, diplôme, gloire de ce monde, voyage, argent, or, voiture, vraiment une vie tournée vers la satisfaction de la chair. Mais le Seigneur nous appelle à élever notre esprit. Et la seule manière d'élever ton esprit, c'est de faire mourir ta chair. Si ta chair est vivante, alors c'est que ton esprit est mort. Tu ne peux pas avoir les deux. Plus il essaie de colmater les brèches pour avoir les deux. Plus il essaie de trouver un équilibre entre les deux. Comme ce qui s'est passé dans le jardin d'Eden avec Ève à qui il a été conseillé de manger la connaissance du bien et du mal. Et finalement, c'est ça qui s'est retrouvé dans la vie de l'être humain. Essayez toujours de trouver un équilibre entre ce qui fait son affaire et ce que Dieu lui propose. De cette sorte que à la fin, c'est toujours l'homme qui est gagnant parce que sa chair est satisfaite. Voilà comment les êtres humains fonctionnent. mais Dieu te dit cette vie-là, ce n'est pas pour ses enfants. Ses véritables enfants ne marchent pas comme ça. Ses véritables enfants, ils ont tout abandonné, ils ont tout laissé. Ils vivent pour la seule gloire de leur père. Ils vivent pour l'honneur de leur Dieu. pour plusieurs. Leur confiance est dans leur bien. Dans Proverbe 18, c'est toujours le texte qu'on a, on a lu tantôt le verset 10 et là je vais lire le verset 11. Proverbe 18, le verset 11 nous dit ceci. La fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute mureille. Donc pour le riche, son imagination bâtit des murs et son refuge est dans son argent, son or, son luxe, son diamant et tous les biens de ce monde pour le riche. Son refuge est là. Et Dieu dit non, le refuge de tout être humain est en Dieu. Voilà pourquoi il a dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses vous seront données ensuite. Aussi, il a dit écoute Israël, laissez-le ton Dieu et le seul Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne dois pas adorer d'autre Dieu. C'est-à-dire, il n'y a que Dieu. Celui-là qui t'a créé, c'est lui qui est ton Dieu, c'est lui qui est ton père. Et Dieu a fixé les bases en partant. Et si nous avons appris à marcher selon ses consignes, ses précèves, on n'aura pas de problème. Mais si on n'a pas appris, il est temps d'apprendre maintenant. Il est temps de renoncer à ce qu'on est en train de faire, d'aller demander pardon à Dieu et de retourner à la vérité parce que on ne pourra pas tenir. On ne pourra pas tenir si Dieu n'est pas notre refuge, on ne peut pas tenir. c'est le temps de ténèbres sur la terre et tu as besoin de trouver ton refuge en Dieu et en Dieu seul. Dans Proverbe 13 le verset 8 voilà ce qui est dit La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie mais le pauvre ne coupe pas la reprimande. La lumière des justes est joyeuse mais la lampe des méchants s'éteint. La lumière des justes est joyeuse mais la lampe des méchants s'éteint. Ta lampe ne s'éteindra jamais si Dieu est ton refuge et plusieurs ont pour rançon leur bien. C'est-à-dire pour sauver leur vie ils donnent tout leur bien. Quand ils sont en danger ils veulent tellement préserver leur vie qu'ils disent prennent tout. Voilà pourquoi Jésus s'est dit Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier si son âme il perdait? Donc plusieurs mettent leur énergie leur effort dans accumuler de l'argent pour se faire un nom. Mais Dieu te dit le plus beau des noms que tu puisses porter c'est le nom de Yahshua. Il n'y a pas un autre nom que tu puisses porter que le nom de Jésus Christ. Il n'y a pas parce que ce nom-là c'est un nom qui te protège c'est un nom qui te donne la vie éternelle c'est un nom qui te comble c'est par ce nom que tu as la lumière que tu es passé de la mort à la vie et que tu rêvais ton vêtement que Dieu a pour toi et que tu rêvais ta position que Dieu a pour toi. Mais avant d'occuper ou bien de prendre possession de tout ce que Dieu a pour toi tu as besoin de passer par ce temps-là sur la terre et nous sommes dans un temps d'épreuve c'est une épreuve c'est dans quoi nous sommes c'est une épreuve fais tout pour ne pas rater ton épreuve fais tout pour réussir ton examen mais si déjà là où il n'y a pas d'épreuve tu n'es pas en train de servir ton Dieu en train de l'aimer en train de l'adorer en train de t'accrocher à lui à quel moment vas-tu t'accrocher à lui dans le psaume 125 Dieu nous donne un conseil et dit ceux qui se confient en l'éternel sont comme la montagne de Sion elle ne chancelle point elle est affermie pour toujours des montagnes entourent Jérusalem ainsi l'éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité éternel répand tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le coeur est droit mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées que l'éternel les détruise avec ceux qui font le mal que la paix soit sur Israël donc ceux qui se confient en l'éternel ils sont comme la montagne de Sion ils sont affermis pour toujours il est temps que tu puisses te confier à l'éternel et commence dès maintenant n'attends pas crie à lui pleure il viendra t'aider parce que si tu te réponds sincèrement il est ton secours mais si tu joues à cache-cache alors tu feras tout simplement partie de ceux-là qui seront comptés parmi ses ennemis tel que dit dans Apocalypse 14 et puis je termine avec ça Apocalypse 14 le verset 9 ça dit et un autre un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère et il sera tourmenté dans le feu et le souffre devant les saints anges et devant l'agneau et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus et j'entendais du ciel une voix qui disait écrit heureux des à présent les morts qui meurent dans le Seigneur oui dit l'esprit afin qu'ils se reposent de leurs travaux car leurs oeuvres les suivent c'est le temps de la persévérance c'est le temps de mourir pour le Seigneur c'est maintenant qu'il faut mourir parce que si tant que tu ne meurs pas en toi alors tu n'es pas encore mort tu n'es pas encore mort tu as besoin de tout laisser pour ton Seigneur et là tu seras heureux parce que tu ne vivras tu ne vivras plus mais c'est le Seigneur Jésus qui vivra en toi et il te conduira où il voudra et il sera ta protection mais si tu ne veux pas mourir maintenant alors la mort arrive quand même et ce n'est pas le Seigneur qui souhaite tuer les gens notre Dieu il n'est que vie il n'est pas mort notre Dieu n'a pas la mort il n'a que la vie il offre la vie mais l'homme le méchant offre la mort voilà pourquoi les enfants et Dieu sont tués chaque génération chaque génération à des époques à des périodes et nous sommes dans une période où ça encore ça va arriver mais si tu cours à Dieu il sera ta protection et il te donnera d'avoir ton âme sauvée parce que ce qui est important c'est que ton âme soit sauvée que le Seigneur bénisse sa parole et prenons le temps pour nous examiner profondément pour savoir si nous sommes vraiment prêts si en réalité nous suivons notre Seigneur ou pas et si nous sommes prêts à mourir pour lui posons-nous cette question et soyons sincères et véridiques pour nous donner les points qu'il faut parce que la Bible dit si tu t'examines si tu te juges toi-même tu ne seras pas jugé pourquoi parce que tu mettras tout en oeuvre pour régler les choses à régler c'est l'heure où tu dois régler tout ce qui est à régler c'est l'heure où tu dois mettre tes points sur tes yeux dans ta relation avec le Seigneur parce que l'heure est grave c'est pas parce que tu ne le sais pas l'heure est grave que le Seigneur venisse sa parole Maranatha Jésus revient Amen